La comédienne Keisha Nash, l'ex-femme de l'acteur Américian Forrest Whitaker, est décédée ce jeudi 7 décembre 2023, alors qu'elle n'était âgée que de 51 ans. Hollywood est à nouveau en deuil en cette fin de semaine. On apprend effectivement que la comédienne Keisha Nash, est décédée ce jeudi 7 décembre 2023, alors qu'elle n'était âgée que de 51 ans. Connue pour plusieurs rôles au cinéma, elle était aussi l'ancienne épouse de l'acteur Oscar Isay Forrest Whitaker. C.S.T. leur fille cadette True, qui a confirmé la triste nouvelle dans l'après-midi, au travers d'une publication sur son compte Instagram. En légende d'un portrait en noir et blanc, la jeune femme écrit, au revoir maman. Je t'aime pour toujours et bien plus encore, tu es, la plus belle femme du monde. Merci de m'avoir appris tout ce que je sais. Je te verrai dans mes rêves et je te sentirai dans mon cœur, a-t-elle conclu. Si les raisons de sa disparition n'ont pas été dévoilées, des sources contactées par le Daily Mail, elle aurait souffert d'anorexie durant plusieurs années. Keisha Nash, l'ancienne compagne de Forrest Whitaker est décédée à l'âge de 51 ans. Keisha Nash et Forrest Whitaker étaient tombés amoureux durant le tournage du film Blown Away en 1994. Deux ans plus tard, les tourtereaux, qui avaient déjà chacun un enfant d'une précédente union, se sont ensuite mariés à Montego Bay, en Jamaïque avant d'accueillir leurs deux filles Sonnet et True Whitaker âgés de 27 et 25 ans aujourd'hui. En 2018, après 22 ans de mariage, le comédien américain a demandé le divorce. Il expliquait dans la presse que le couple avait désormais des différents irréconciliables. Keisha Nash prête à tout pour ses enfants. Keisha Nash avait décroché plusieurs rôles au cinéma durant sa carrière. Les spectateurs avaient notamment pu la voir dans le long métrage Brow en 2004. Mais l'ancienne compagne de Forrest Whitaker s'était aussi essayée à d'autres domaines, en créant des marques de cosmétiques ou encore de prêtes à porter. Quand mes enfants étaient plus jeunes, j'ai essayé de lancer une ligne de vêtements pour enfants. Mais il faut être vraiment engagé dans une nouvelle entreprise, et à cette époque, j'étais plus concentré sur le fait d'être mère, avait expliqué celle qui avait préféré privilégier sa famille, au détour d'une interview pour le site de l'animatrice Oprah Winfrey. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !